Vous en rêviez ? Peut-être ! Et c'est enfin là, l'avocat sans noyau s'invite dans vos assiettes ! Voici le cadeau pour la nouvelle année 2018 de Mark & Spencer, une chaîne de magasins britannique. Le fruit se présente sous forme longue, semblable à un petit concombre qui mesure entre 5 et 8 cm. De plus, il ne s'agit pas là d'une hybridation ou d'un produit génétiquement modifié, mais simplement du fruit dans sa version stérile. Il est né d'une fleur d'avocat non pollinisée qui n'a pas de graines. Il possède les mêmes propriétés gustatives que l'avocat à noyau et peut se préparer de la même manière. En tranche, en guacamole, en salade, en smoothie, en tartare, cuit, bref, l'avocat n'a de limite que l'imagination du cuisinier qui le prépare. Mais la vraie question, c'est de se demander pourquoi avoir fait ça ? Eh bien, tout d'abord, il semblerait que de nombreux britanniques se blessent gravement en voulant sortir le noyau de l'avocat. Cela peut paraître dingue, mais ce n'est pas une blague. L'association britannique des chirurgiens a même réclamé au gouvernement un affichage visible auprès des distributeurs d'avocats, signalant les dangers de la découpe de ce fruit. Il existerait même un nom pour ce problème devenu récurrent qui est l'avocado hand. De plus, la fine et délicate peau de cet avocat 2.0 est comestible. L'avocat sans noyau est produit en Espagne et dû à sa faible production, il est disponible uniquement dans les magasins Mark & Spencer d'Outre-Manche. Néanmoins, quelques rares restaurants gastronomiques, notamment parisiens, arrivent à les proposer à leur table. Certains crieront au drame, d'autres applaudiront cette idée de génie. Et moi, je voulais simplement vous partager cette étrange découverte. Alors à très bientôt pour un nouvel épisode, la grosse bise, tchou ! J'espère que l'épisode t'aura plu et intéressé. Je t'invite à t'exprimer dans les commentaires. Et pour me soutenir, like, partage la vidéo, et si c'est pas déjà fait, abonne-toi !